Du bleu à perte de vue et une côte d'opale scintillante qui s'offre au regard des heureux promeneurs du Cap Blancnais. De quoi savourer ce lundi au soleil. Là clairement ça fait du bien au moral et là clairement on démarre le mois de juin sur la chapeau de roue. C'est impeccable, on a même le choix un petit peu en bas alors, il y a un grand nord qui a attrapé chaud, j'ai dû acheter un petit shirt d'ailleurs vite fait. Sur le parking du Cap Blancnais, flotte un parfum de week-end prolongé. Un petit pique-nique, des cases d'ailes, c'est ce qu'il y a de mieux, pas de fourchette, pas de couteau, on avale. A Calais aussi c'est pique-nique ou frites à la plage pour la pause déjeuner, même pour ceux qui travaillent. C'est très agréable, il fait très bon, il fait très chaud, le soleil est au rendez-vous, c'est impeccable, ça fait une petite coupure dans la journée. Et puis il y a ceux qui s'installent pour la journée. Mes parents ils vont s'installer sur le transat, moi je vais aller essayer d'aller dans l'eau, même si elle n'est pas très très chaude, 11 degrés je crois, et voilà, après je vais m'installer aussi pour bronzer un petit coup. Pendant que certains respirent l'air marin, d'autres profitent de leur potager, comme ici, au jardin familiaux de Sangatte Blérioplage. Il y a eu de la pluie, le terrain il n'est pas trop sec, donc un petit rayon de soleil, c'est l'idéal. Quand on approche les 20 degrés, c'est quand même plus agréable pour travailler. Et ce temps magnifique devrait durer encore quelques jours, jusqu'à jeudi au moins, où les nuages et la pluie referont leur apparition dans le ciel du Nord et du Pas-de-Calais. Et on a mis la place d'armes en fait, on a dénié. Les nuages.